Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau haul et une nouvelle vidéo bien évidemment puisqu'on va parler de la suite de mon big haul skin care pas que skin care d'ailleurs, il y a des petits accessoires, il y a des petites choses tout est à côté de moi, je vous montre bien sûr donc ici j'ai du YesStyle et en bas j'ai deux commandes Beauty Bay donc il se trouve que sur le site de Beauty Bay il y avait beaucoup de choses qui me faisaient envie depuis un certain nombre de temps et je ne vous le cache pas j'ai fait un petit peu de réassort dans mes produits j'ai aussi ah oui et je vous le dis tout de suite une commande Sephora mais c'est vraiment très peu de choses j'ai pris en fait dans ma commande Sephora il me semble qu'il y a juste deux ou quatre produits un truc du genre mais c'est vraiment pas grand chose on y va tout de suite on est sur la partie 2 de mon haul skin care je vais prendre un petit peu comme ça vient parce que je ne me suis pas spécialement organisé faire ce haul donc je prends comme ça vient donc ici on a un dermaroller le dermaroller c'est un produit qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment que je voyais passer notamment dans les revues de grandes youtubeuses Sonia Seller vous avez aussi Sabrina de French Way il y a plein plein de nanas qui en parlaient énormément je crois que la première qui en a parlé en tout cas que j'ai vu en parler c'était Sabrina de French Way et je m'étais dit ouais ce serait pas mal d'investir dans l'un d'entre eux d'essayer de trouver on va dire un produit qui puisse me permettre effectivement de faire mieux pénétrer mes produits et je dois vous dire que je l'ai essayé et c'est vraiment un truc révolutionnaire en fait ça me faisait peur je me disais par rapport aux picots faut que je fasse gaffe etc et en réalité quand j'ai regardé un petit peu les revues notamment de oh j'ai oublié son nom de deux youtubeurs américains qui sont frères il y en a un qui fait pas mal de revues genre il note les routines des stars etc il y en a un autre pareil il note les revues les j'ai oublié leur nom zut 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 souvent souvent vous devez tomber sur leur vidéo c'est obligé bref je vous remettrai leurs images à l'écran et eux expliquaient je crois dans une des revues que la meilleure chose pour commencer en pour prendre un dermaroller et commencer en fait un traitement entre guillemets en dermaroller il faut prendre du 0,25 mm alors par chance ou par hasard c'est ce que j'ai choisi parce que je vous avoue c'est pas du tout ce que j'ai regardé je vous montre un petit peu dans les détails comment c'était présenté franchement sur YesStyle ce type de produit ne coûte pas cher du tout je ne sais plus pour combien j'en ai eu mais je crois que c'était moins de 10 euros et j'ai beaucoup aimé le design donc ça arrive dans une petite boîte comme ça le design c'est dans une boîte vous voyez en plastique transparente comme ceci vous avez le dermaroller à l'intérieur alors j'adore le design perso moi qui suis une fan de matière argentée je trouve ça très joli je l'ai choisi d'ailleurs plus par rapport au design que par rapport à l'outil en lui-même et puis vous avez une petite roulette comme ceci alors j'ai essayé de me rapprocher pour vous montrer vous voyez là vous avez des tout petits picots de 0,25 mm alors il y a une façon d'utiliser d'utiliser un dermaroller il y a un sens à avoir quand vous quand vous l'appliquez et apparemment il y a aussi une comment dirais-je une étape à respecter lorsque vous utilisez ce type de produit personnellement comment je l'applique moi c'est assez simple je nettoie mon visage au préalable et quand mon visage est nettoyé que j'ai fait mes trois quatre nettoyages différents alors oui ma caméra parce que j'ai 15000 lumière à côté de moi et du coup ça bug alors je vais essayer de faire un petit zoom peut-être que ça va calmer le jeu de lumière j'ai mon autre ring light à côté donc voilà j'espère que ça va ça va aller donc je le nettoie et en fait oui avant d'utiliser aussi très important il faut nettoyer ce cet outil là à l'alcool à 90 alors si vous avez de l'alcool ménager ça le fait aussi ou de l'alcool à 90 vous savez pour les pansements etc l'alcool à 90 de pharmacie un tout simple toujours toujours nettoyer au préalable pour éviter que les bactéries s'imprègnent et viennent justement faire l'effet inverse c'est à dire s'incruster dans votre peau donc moi c'est vraiment le rituel que j'ai je fais très attention je n'utilise pas tous les soirs mais j'essaye de l'utiliser au moins deux à trois fois par semaine ça m'énerve cette luminosité là je sais pas si ah voilà là j'ai la bonne couleur parce que tout à l'heure j'étais orange ça m'énerve je reviens je vais arranger ça désolé mes highlights il fallait que j'arrange un petit peu la luminosité parce que comme j'ai la porte fenêtre là qui m'amène de la lumière le l'arine light et ça fallait que je trouve la balance à peu près c'est à peu près bon là donc je continue donc voilà toujours prendre cette précaution là parce que en fait le principe d'un dermaroller c'est ce que moi j'ai retenu c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre d'exercer des points de pression spécifique au niveau de votre peau pour faire en sorte justement que les produits adhèrent plus rapidement à la couche à l'épiderme pas en surface mais vraiment à la couche profonde de votre peau est vraiment 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 j'ai vu un effet immédiat la première fois que j'ai utilisé ce produit j'ai vu que mes produits que j'ai que j'utilise mes sérums mes ampoules et ma crème de nuit en ce moment j'utilise c'est le ce de chez secret qui je crois ou misons misons pardon misons ou secret qui je sais plus l'un des deux j'essaierai de vous les remettre à l'écran si j'y pense et en fait l'effet a été immédiat j'ai vu vraiment que ma peau était beaucoup plus rebondi alors l'effet que j'avais qui était correct le matin était là mais là j'avais le plus le wow le wow effect genre j'ai la peau bien lissé j'ai j'ai ma peau qui est bien retendue j'ai ma peau qui est rebondi vraiment ça a été un effet immédiat donc belle découverte désolé mais j'en fais tout un pâte à caisse mais c'est vraiment c'est vraiment pour vous donner un avis déjà parce que je fais pas spécialement de revue sur ma chaîne et j'aime bien quand je fais des hauls où j'ai déjà essayé les produits vous en dire déjà quelques mots le dermaroller belle énorme la découverte en plus comme je vous l'ai dit dans votre salle de bain c'est très joli vous pouvez les mettre moi j'ai des petits des petits bacs des petits bacs pardon des petites panières et du coup je sais que je vais le ranger comme ça dans l'une des petites panières ce sera rangé je saurais où aller le trouver donc j'ai pris du 0,25 mm au niveau des aiguilles je vous recommande ensuite j'enchaîne avec du sephora alors chez sephora j'ai passé une commande pour des petites bricoles je vous le dis j'ai terminé pas mal de produits maquillage ces derniers temps et tout ce qu'il me reste actuellement en guise d'anti cernes ce sont ces deux là celui de chez make up révolution et celui de chez mac que j'ai depuis un petit moment et qui commence à se terminer mais bon j'en ai encore pour un moment avant de les finir et en fait il y avait une promo sur le site de sephora avec la marque becca becca est apparemment une marque qui est en train de disparaître totalement bon j'ai vu cette anti cernes qui à la base était à je sais plus combien mais je l'ai eu à moins 50 ou moins 70% je sais plus donc c'est le ultimate coverage long wear concealer anti cernes en tenue en teinte cinnamon c'est celui que je porte actuellement et je l'adore vraiment j'adore je suis trop contente de la couleur j'ai pris quelque chose vraiment qui ressemble pour le coup au niveau de la couleur à du cinnamon un peu façon cannelle comme ça voilà c'est cette couleur là je sais pas si vous verrez bien quoi que dans le tube il a l'air plus clair que dans le réel je vous montre voilà ce que ça donne en fait en vrai ça fait un léger orangé alors la texture est super agréable ça fait comme un effet très collant sur la peau on est sur quelque chose qui ne file pas du tout dans les clics et qui adhère très rapidement à la peau j'ai l'impression quand j'applique ce truc que ça vient lisser carrément mon grain de peau au niveau du dessous d'oeil je suis assez bluffé par le résultat je l'aime énormément j'arrête pas de le tester ces derniers temps faut que je le range mais je voulais vous donner un préavis déjà de de ce produit donc je vous ai dit c'est la teinte cinnamon et il a pour vertu d'une contre une couvrance totale il est résistant à l'eau il camoufle instantanément moi j'ai des cernes quand même bien marqué vous m'avez déjà vu démaquiller j'ai quand même des cernes un petit peu violacé même et sa formule longue tenue utilise la light technology pour flouter les imperfections je suis totalement d'accord réduire l'apparence des ridules je suis totalement d'accord ainsi qu'un mélange de vitamine e antioxydante de squalene de miel de manuka d'où la texture collante dont je vous parle pour nourrir la peau cette formule légère comme l'air permet de conserver l'équilibre hydrique franchement moi j'ai assez rarement eu de sensations qui tiraillent au niveau du dessous d'oeil quasiment aucun de mes anti cernes ne me font ça peut-être parce que justement ma crème hydratante généralement j'ai tendance à l'appliquer aussi au niveau de mon dessous d'oeil et d'insister donc j'ai pas de sensation de tiraillement mais vraiment hyper joli hyper confortable qui s'applique bien qui s'étire vraiment super bien voilà pour l'anti cernes donc je vais le conserver bien sûr dans mon back up anti cernes pour une fois pour une fois sephora a respecté mes choix d'échantillons donc j'ai la coconut skin smoothing primer smoothie pardon primer moisturizer qui se présente comme ceci de la marque hello fab qui me semble-t-il est une marque coréenne je ne sais plus si elle est coréenne cette marque je ne sais plus mais voilà et enfin j'ai eu un petit échantillon du bk0 parce que ça je voulais tester aussi le fameux fond de teint sans pigment le fameux fond de teint transparent qui a été un gros flop j'avais envie de le tester donc je verrai ce que ça donne franchement je pense que je vais l'utiliser en base parce que je pense que ça va rien me faire du tout ensuite je repars sur yes style alors sur le site de yes style j'ai pris plusieurs choses la première chose alors je suis désolée dans ma résidence en ce moment il y a le mec qui gère les poubelles etc le bâtiment est à côté donc c'est pour ça que vous entendez un bruit sourd il est pas très loin en train de sortir les poubelles de la résidence d'où le bruit donc j'ai pris ça alors c'est les petites gouttes vous savez que vous mettez dans les chiottes pour éviter que ça voilà quand vous allez aux toilettes que ça sent mauvais donc je me suis dit ça peut être pas mal j'en avais acheté plusieurs des poux je sais plus comment ça se vendait aussi chez action je trouve j'ai toujours trouvé ça marrant en fait à utiliser je refais ça parce que la luminosité rebug j'ai toujours trouvé ça marrant un petit peu ce genre de produit donc j'en ai pris un pour tout simplement pour emmener avec moi au bureau donc parfait je me suis pris aussi une petite boule à thé parce que je n'en avais pas et j'ai du thé qu'on m'a offert qu'une candidate m'a offert que je suis partie de mon ancienne agence et c'est des thés apparemment très subtils etc et il est recommandé de les utiliser avec une boule à thé donc c'est ma première boule à thé et je vais voilà bien et à ça oui sur le site de ya style vous pouvez trouver ça je me suis pris des boucles d'oreilles qui sont très minis je regarde l'heure en même temps parce que j'ai rendez vous ok je suis dans les temps ça va ce sont ces boucles d'oreilles de là qui sont trop mimi alors j'essaye d'avancer en même temps voilà ces petites boucles d'oreilles là trop trop jolie vraiment je les ai déjà essayé je les trouve très très cute elles sont discrètes elles sont jolies franchement est souvent acheté des petits bijoux chez ya style et j'ai toujours toujours été satisfait de de leur tenue de leur rendu vraiment j'aime beaucoup ça d'ailleurs j'ai mis comme ça puisque j'allais porter ok toujours chez ces faux je vous dis j'avais passé une toute petite commande je me suis repris des élastiques parce que j'en avais plus et que chez l'action je n'en trouvais pas les rares fois où je suis allé chez l'action j'en trouvais plus j'ai pris des élastiques de la marque invisible vous savez ce qu'on voit souvent proposé en femme panier comme ça donc j'en ai un dans les cheveux ils sont très très bien très élastiques j'aime beaucoup en fait les élastiques comme ça j'en ai pris en transparent et en noir dans les cheveux je ne mets que ça de toute façon sur ma tête donc j'ai pris ça et je crois que pour sephora c'était tout alors ça c'est l'alcool en fait que je mets dans un petit pchit j'ai pris aussi des brosses à dents alors je vous en mettrai une à l'écran il y en a une qui est déjà dans ma salle de bain j'ai pris des brosses à dents à microfibre et franchement depuis que j'utilise ces brosses à dents j'ai l'impression que mes dents sont beaucoup plus lisses pas forcément plus blanche mais beaucoup plus lissé beaucoup plus je sais pas j'ai l'impression que ça me nettoie les dents vraiment en profondeur voilà j'ai je sais pas j'adore j'adore ces brosses à dents d'ailleurs j'ai remis dans mon panier deux autres de ce type parce que je vais me faire un stock en fait j'adore ces brosses à dents je vous remettrai les liens en barre d'infos c'est un poil un peu comme ça je vais vous montrer le poil comment il est c'est un poil comme ça voyez très très doux et j'ai l'impression que ça vient vraiment agir comme une espèce de vous savez les éponges un peu pierre ponce là que vous utilisez pour nettoyer par exemple tout ce qui est en céramique chez vous ou ce genre de choses ben j'ai l'impression que ça ça agit comme ça sur les dents mais tout en douceur là je touche mes dents c'est super lisse j'ai l'impression que j'ai pas de je sais pas j'ai l'impression que je sors de chez le dentiste j'adore et je vous les recommande si vous souhaitez tester parce que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé un pro alors plusieurs produits mais un notamment qui me faisait de l'oeil depuis des lustres le site de yes style et que j'ai vu revu revu dans des dans plein de vidéos il s'agit alors celui là ça fait allez 3 4 ans que j'ai envie de me le prendre du fameux pinceau pâte de chat ou pâte de chien de la marque banila alors ce n'est pas un pinceau qui est bon marché il coûte quand même je crois entre 8 et 10 euros je sais plus quel prix je l'ai eu mais comme j'ai eu des promos et tout ça avec tous les codes que j'avais d'ailleurs je vous remets mon code promo yes style à l'écran et en barre d'infos n'hésitez pas à l'utiliser et n'hésitez pas en fait à utiliser celui des copines pour garder le vôtre quand vous avez votre propre code promo parce que ça vous rapporte des choses bon bref voici le fameux pinceau de la marque banila qui en forme de pâte de pâte de chien pâte de chat je l'adore c'est un pinceau qui était très très réputé il y a quelques années sur youtube tout le monde parlait ce pinceau en disant que c'était une pure tuerie pour appliquer son fond de teint pour appliquer son fond de teint etc c'est genre le best de best en tant que pinceau et en fait je me suis dit allez paye tu le vois tu le revois alors ils ont toute une gamme de très bons pinceaux je suis agacée par cette une gamme de pinceaux la marque donc bail banila ils ont vraiment des pinceaux de très très bonne qualité très beau et tout ce que vous voulez et donc moi j'avais vraiment envie de tester celui là je me suis dit on entend tellement parler allez fais toi plaise prends le mais franchement je n'ai pas encore essayé je n'ai pas encore testé donc désolé du bruit ça je vous dis il est en train de remanier toutes les poubelles et à chaque fois à chaque fois que je filme les gardiens c'est quand même dingue je ne sais pas il attend que je filme peut-être pas ça donc pour le pinceau je vous en dirai des nouvelles je vais le tester je pense prochainement je vais laver avant et c'est le mung mung pao vous savez c'est trop mignon donc c'est les pinceaux pâte de chien c'est bien ça ça j'avais trop trop hâte un autre produit qui me faisait envie mais de fou 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 sur le site de yesstyle c'est le my lash sérum de la marque étude house qui se présente comme ça alors je l'utilise depuis déjà quelques semaines et je dois vous dire j'ai vu une amélioration notamment sur la alors pas forcément la pousse mais la densité on va dire de mes de mes cils j'en mets à la fois en haut et en bas il y en a qui n'en mettent que en haut c'est étude house qui fait ça ça existe depuis très longtemps c'est le my lash sérum qui serait un dupe je crois du sérum je sais plus comment là qui a fait tout un pataques caisse à une époque sur youtube bref c'est un sérum pour la pousse des cils je suis quelqu'un qui porte quand même beaucoup des fossiles en journée etc là je n'en porte pas je pense que ça se voit quand même et j'avais quand même envie de contrebalancer cet effet avec on va dire un sérum quelque chose qui soit qui viennent amener du soin tout simplement à mes poils et je me suis dit que quand je terminerai je mettrai de l'huile de ricin puisque il est majoritairement composé à base d'huile de ricin j'en mettrai directement je garderai le contenant et j'en mettrai directement alors c'est un truc que vous pouvez faire avec de la merde mais avec par exemple vidéo vidéo j'ai vu il ya cinq minutes voilà avec un lash vous savez les glues comme ça là pour les sourcils d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai pas mis avec les glues à sourcils là vous pouvez très bien vider votre truc au fur et à mesure quand c'est la fin du bordel vous vous ouvrez vous nettoyez vous ouvrez là haut et vous nettoyez et vous mettez un peu d'huile bon moi c'était vraiment le côté je teste un truc que j'ai vu passer un petit peu partout que j'ai pris et enfin alors ça c'est ce que j'avais mis parce que je voulais vous laisser un point là c'est le truc et enfin toujours chez ya style alors il ya deux autres commandes qui arrivent je tiens à vous le préciser il ya deux autres commandes qui arrive du coup il y aura une partie 3 certainement je me suis pris des petits masques comme ceci un premier pour mes petits doigts pour mes ongles vous savez je suis en train de faire un soin profond au niveau de mes ongles pour les mains donc je me suis pris ça je vais il va rejoindre le frigo pour avoir voilà des ongles bien nourris en place et je me suis pris encore un masque pour les pieds ça je les adore je vraiment c'est très très pratique ça pendant l'été n'hésitez pas à regarder sur le site de yes time il y en a toujours ok on enchaîne avec beauty bay alors sur le site de beauty bay j'ai passé deux commandes j'ai eu des codes promo j'ai eu des bons de réduction de 12 euros j'en ai eu puisque vous savez au bout d'un certain nombre de temps au niveau des je sais plus des perks je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur le site vous avez un bon que vous pouvez choisir en tout cas un bon de 12 euros pour avoir votre commande moins cher donc moi je l'ai fait j'ai passé une dernière commande je crois il y a passé ça et la semaine dernière donc je vous disais j'ai passé une deuxième commande la semaine dernière sur le site toujours de beauty bay pour me prendre deux produits mais qui me reviennent à six produits non à quatre produits je vous montrerai c'est typiquement pour l'été vous allez voir alors vous le savez j'avais la révolution glow en teinte deep dark qui est beaucoup trop foncé pour moi je vous le rappelle c'est cette teinte là que quand j'utilise en fait ça fait une noire ça fait des barres noires donc c'est beaucoup 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 trop foncé et en plus c'est une teinte froide donc c'est quelque chose que je n'utilise pas forcément parce que ben c'est beaucoup beaucoup trop foncé et en fait je me suis dit bon c'est embêtant parce que clairement tu as envie d'utiliser ton produit quand même donc j'utilise beaucoup en fard à paupières et en fait je me suis dit prends toi en une qui soit un petit peu plus clair et en fait celle là est juste parfaite donc c'est la teinte dark là j'ai la deep dark et là c'est la dark je vous les mets côte à côte pour que vous puissiez voir et la dark voilà elle est beaucoup plus orangé ben c'est celle que je porte en fait celle là celle que je porte aujourd'hui que j'ai mis pour mon en guide de bronzer en fait pour vraiment venir réchauffer mon teint je n'ai pas mis plus de contours j'ai pas fait de contours en tant que tel mais j'ai mis vraiment du bronzer pour voilà venir réchauffer donner un aspect très voilà glow et bien dessiné on va dire à mon visage donc c'est des teintes voilà qui sont nickel 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 alors je crois qu'il ya deux teintes après celle là entre celle là et celle là il ya à peu près deux teintes si je dis pas de bêtises je vous remettrai une petite image si j'y pense des swatchs de ces poudres là qui viennent de chez make up révolution je vous les mettrai à l'écran je suis très contente de cet achat parce que du coup je peux mélanger aussi les deux et ça me donne quand j'aurai bronzer et ça me donne vraiment la teinte idéale donc je suis contente de cet achat et voilà bon même si en soi j'en avais vraiment pas besoin puisque je vous le rappelle j'ai ça encore et j'ai ces deux là encore en guise de poudre bronze donc ça m'en fait 6 c'est quand même beaucoup trop et je pense je vous dis je vous cache pas je pense me prendre aussi une teinte chaude dans la gamme xx parce que j'aime beaucoup 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 la poudre de chez xx je la trouve excellente celle là typiquement elle fait penser à la deep dark mais elle est plus rouge elle est beaucoup plus chaude et celle là il m'est arrivé de la porter en vraiment en tout petit touche et je trouve ça très joli bon après ça vous fait un contour assez marqué mais j'aime vraiment beaucoup celle là donc je sais pas encore je j'attends c'est la teinte aphotique pour celles qui se posent la question c'est la teinte aphotique a et h o t i c voilà peut-être que je me prendrais ouais une teinte plus chaude sur la gamme xx parce que j'aime beaucoup leur même si j'avoue celle là la texture de celle là elle est elle est crémeuse elle est alors c'est poudreux mais appliqué et estompé c'est crémeux ça ça se font vraiment dans la peau je sais pas si vous voyez mais ça se font vraiment parfaitement à la peau c'est j'adore ok ensuite j'ai pris d'un du lait pour le corps tout simplement j'en avais plus du tout je ne m'hydratais qu'avec mes huiles que vous connaissez d'huile d'amande etc et je suis tombé sur la marque quand tout alors quand tout fait des shampoings d'hydrat des après shampoing des masques etc mais je ne savais pas du tout qu'il faisait des produits corps j'ai pris carrément un truc qui fait 473 ml je crois que j'ai payé ça moins de 10 euros et je suis fan absolu l'odeur est absolument magnifique ça sent presque un dérivé de la crème solde janayro je vous assure c'est un j'ai eu à la crème de sol solde janayro je l'ai porté énormément et elle m'a fait énormément penser à cette crème là au niveau de l'odeur on est sur un rapport qualité prix défiant toute concurrence puisque la crème solde janayro je crois que c'est 20 euros les 200 ml je crois et là on a 473 ml pour moins de 10 euros donc voilà très contente ça sent super bon ça sent le chocolat ça sent là je la porte actuellement et j'adore j'en ai mis en guise de crème pour les mains juste avant la vidéo et j'aime beaucoup donc ça trop trop contente et dans la continuité vous avez dit que j'allais m'en acheter une j'ai forcément repris une crème pour tester la mango coconut celle là je vous l'avais dit elle était dans ma dans mon concours je voulais offerte j'ai hâte de la tester d'ailleurs caro si tu passes par là je te fais des bisous j'espère que que tu l'as testé j'espère que c'est celle qui a gagné pardon mon concours et j'espère vraiment qu'elle a apprécié cette crème pourquoi j'ai passé une commande parce que je dois vous faire j'ai une idée de vidéo grosse déception dans cette idée de vidéo je devais avoir une palette vide j'imaginais la palette beaucoup plus grande et quelle déception j'ai commandé une palette nabla comme ça elle m'a coûté 8 euros et je m'attendais pas du tout à cette dimension là j'ai mal regardé je vous dis franchement c'est de ma faute à 100% j'aurais dû mieux me renseigner là dessus à moi j'ai oublié de vous présenter un produit yes time je vous le présente juste après alors c'est une petite palette comme ça de pour mettre des fards donc magnétiques je vous expliquerai le l'entertain le but de ma vidéo si ce sera une vidéo qui va être récurrente sur ma chaîne mais je ne vous en dis pas plus juste déçu de la taille parce que je crois que je peux mettre allez six phares six phares normaux donc bon je vais voir j'ai mes tout petits phares aussi j'ai pas de ma grasse là des tout petits tout petits qui peuvent rentrer dedans mais bon ils peuvent prendre une place ou deux places en plus je suis un peu embêté parce que moi mon objectif c'était d'avoir au moins huit phares potentiels à mettre dans cette paque là c'est vraiment petit et la taille de ma petite main donc écoutez on verra je ferai peut-être avec et puis on en reparlera je me suis pris du backup toujours skin care alors je me suis pris le dernier produit que je devais vous présenter de chez guest style c'est un nettoyant visage à la mangue alors j'adore leur foaming gel vous savez je suis une femme de nettoyant visage je me lave quatre quatre fois le soir le visage me démaquille je me re démaquille je me re démaquille je me re démaquille je me re démaquille donc je nettoie mon visage de fond en comble le soir quand vient la période du démaquillage donc voilà c'était juste pour vous dire que je suis une fan de nettoyant visage de manière générale j'ai vu cette marque là qui est la marque frudia était très bien noté rares sont les produits qui sont mal notés d'ailleurs sur le site de yes style je pense que ça va être un de ces produits qui va me rendre la peau vraiment super lissé après que j'ai nettoyé ma peau et avoir cette tendance à me faire crisser la peau ce que j'adore n'est pas très bon pour les peaux sèches je vous dis parce que ben justement ça amplifie le côté sec de la peau mais j'ai envie de tester donc je me suis pris ça et puis la mangue c'est mon fruit préféré donc en avant je repars sur mes backups de la marque the ordinary ça faisait très longtemps j'ai pris le 100% plantes des rails squalane celui-là vous l'avez vu revu je l'utilise en ce moment pour ma routine donc c'est vraiment un produit qui est un repurchase sur ma chaîne que je rachète et rachète et re rachète je l'adore clairement je l'adore voilà c'est un backup clairement et là j'ai le pure hemi squalane donc c'est pas tout à fait 100% squalane comme le précédent là je sais pas trop la différence de ce que j'essayais de voir en plus sur le site j'ai eu du mal à avoir alors je ne sais pas s'ils le mettent aussi là dessus mode de emploi d'accord peut l'appliquer aussi sur mes cheveux d'où le hemi soutien de la santé capillaire donc les frisottis soutient la peau donc je peux l'appliquer à la fois sur les cheveux et sur la peau ah ben ça ça m'intérêt ben ça c'est super ça peut être un traitement capillaire celui-là l'autre c'est vraiment 100% pour le visage si j'ai bien compris mais c'est top bon bah je suis refaite là je suis trop contente donc le hemi squalane je vais vous les mettre côte à côte le hemi squalane il est juste là et le squalane normal il est là donc la gamme the ordinaire ensuite j'ai fait je vous l'ai dit il me manque des concealers j'en ai plus et du coup je me suis dit quand j'étais sur le site de beauty bay mais merde ils font du du maquillage sur the ordinary oui et du coup je me suis pris des concealers de chez the ordinary alors j'en ai pris un qui va me faire aussi office de je pense crème contour quand j'en aurais envie c'est des tout petits contenants comme ça c'est 8 ml mais c'est 6 euros et quelques et franchement c'est trop mimi donc j'ai pris cette couleur là la 4 4 r qui est par transparence ils sont pas remplis jusqu'au bout par transparence là avec la lumière je vois qu'il est ici le produit donc c'est un peu du vol je trouve près et l'autre et l'autre j'ai pris une teinte beaucoup plus on va dire vraiment conceal pour ma pour ma carnation donc j'ai pris le 3 1 y et celui là voilà qui je pense pourra même me servir de non pas de fond de teint quand même je regarde la couleur 3 1 y non c'était pas celui là ouais il est très jaune donc bien un concealer on est d'accord donc trop contente je vais les tester je vous en dirai vraiment des nouvelles je vous dirai voilà ce que j'en ai pensé de ces petits produits écoutez on a terminé j'essayais de faire vite je vous ai normalement oui je vous ai tout montré j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour la partie 3 je vous dis je pouvais pas vous faire ce ces hauls en une fois parce que j'en aurais eu pour une heure et demie pense que honnêtement même si je sais que certaines me disent non mais on aime bien des vidéos longue et tout pour moi c'est pas possible quoi donc je préfère faire petit par petit et puis on match ensemble tu vois j'espère que voilà vous avez passé un bon moment avec moi je me répète et vous que vous pourrez commenter partager vous abonner si vous souhaitez merci de faire grandir cette chaîne vraiment merci on essaiera plusieurs de ces produits que je vous ai présenté notamment les concealers si vous le souhaitez on se fera ça lors d'un petit chat make up ou autre et puis je vous donnerai mon avis sur les produits que j'ai utilisé ça rassurez-vous là dessus je vous embrasse fort mes ailettes et je vous dis à très bientôt dans une autre salut